Bonjour, je tenais à soutenir cette deuxième édition du prix Start-up et Handicap, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, la Caisse primaire d'assurance maladie de ce département, ainsi que le Fonds de dotation de CarePap. Cet événement s'inscrit pleinement dans l'action de mon secrétariat d'État et notamment celle qui consiste à donner toute sa place à l'entrepreneuriat et aux innovations technologiques mises au service de la rénovation de la politique d'emploi des personnes handicapées. Ce concours national a permis à 106 porteurs de projets de candidater, dont 10 issus de votre belle région, et à 30 départements de se faire connaître. Je vous félicite, tous ces projets ont bien ciblé toutes les populations, enfants, actifs, personnes âgées, toutes les compensations et tous les types de handicaps physiques, sensoriels, mentaux, toutes les solutions, mobilité, communication, éducation, voisirs, apprentissage, et tous les leviers d'innovation technique, technologique, numérique, sociale. Si la première édition était un pari, celui de rapprocher le monde économique du milieu médico-social, la deuxième vient confirmer que le handicap est un levier de mobilisation et de développement économique et participe ainsi pleinement au changement de la perception du handicap. Quand le handicap dope l'innovation, la promesse est tenue et porte un écho favorable à la politique d'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Le concours Start-up et handicap, c'est aussi la preuve de la capacité d'un territoire à se mobiliser, se rassembler, à inventer ensemble pour se développer. Il est le reflet de la remarquable synergie entre des acteurs qui hier travaillaient très peu ensemble, n'y avaient même parfois jamais pensé, et qui demain ne saurait se projeter sans cette dynamique partenariale et territoriale, porteuse de créativité, de développement économique, de création de richesses et d'emplois. En réunissant la CCI du Morbihan, le Fonds de dotation Carpap, la mutualité française Finistère-Morbihan, la CEPAM, l'Orient Technopole, puis en s'entourant d'acteurs privés et institutionnels, le Sud-Morbihan a su créer et faire grandir un écosystème favorable à l'innovation économique au service du mieux-être des personnes en situation de handicap. L'intelligence collective mise au service du développement d'un territoire, c'est ce que j'ai impulsé à l'échelle du territoire français avec la démarche des territoires 100% inclusifs. L'objectif de cette démarche est de mobiliser les territoires témoignant d'un engagement politique fort, partenarial et innovant pour construire la transformation attendue, et cela dans une approche globale et citoyenne. Cette initiative vise à favoriser l'avancée à un rythme plus soutenu vers une société inclusive sur des territoires démonstrateurs comme le vôtre. Alors portez-vous candidat et rejoignez les 25 territoires déjà engagés dans la démarche. Je vous remercie pour votre mobilisation et je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada